ce mardi 14 septembre 2021 les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver Koh Lanta la légende après deux semaines d'absence cette saison est particulière puisqu'elle célèbre le 20e anniversaire de l'émission de survie pour cela la production a sélectionné un casting gold star réunit 120 candidats qui ont marqué le programme parmi eux claude d'artois théura ou encore laurent mestret et clémence castel ce mardi c'est maxime qui a été éliminé par son équipe qui ignore encore que ce dernier est en réalité parti sur l'île des bannis de leur côté cindy et patrick ont définitivement quitté le jeu après avoir perdu une épreuve contre karima hugo sur l'île des bannis après cet épisode karima s'est même dit peiné de passer pour la méchante et a adressé un message à la production via son compte twitter où sont les images où je rigole a-t-elle ainsi lancé avant d'ajouter karima elle n'est pas toujours comme ça karima elle a rigolé elle a passé des moments extraordinaires avec hugo où on a chassé on a fait pas mal de choses karima s'est livré auprès des filles on a énormément rigolé où sont ces images où est ce que chaque personne un petit rôle à jouer la méchante la gentille la sportive je ne comprends pas donc si je n'arrive pas à me reconnaître c'est qu'il ya un problème a-t-elle regretté après l'émission denis brognard a effectué son habituel débriefing sur son compte instagram en effet à chaque fin d'émission le présentateur emblématique de l'émission s'entretient avec le perdant du jour dans un live instagram ce mardi il s'est ainsi entretenu avec la bordelaise qui était également au casting de maman et célèbre mais avant ça il a d'abord échangé avec un tout autre invité puisqu'il s'agit de martin fourcade le célèbre champion de biathlon comme le compte instagram en témoigne les deux ont fêté l'anniversaire de l'immense sportif en gravissant le sommet du mont ventoux dans le vaucluse dans le live le présentateur lui a alors demandé ce qu'il pensait de colanta et malgré ses qualités sportives hors normes martin fourcade ne tarie pas d'éloge sur les candidats c'est une super émission et je trouve qu'on a des sportifs d'exception qui arrive vraiment à se transcender franchement je suis admirative des performances sportives admirative de l'exploit ils prennent sur eux sur la douleur franchement bravo a-t-il déclaré lorsque l'animateur lui a demandé s'il pourrait y participer sa réponse a été catégorique nous en tant que sportif de haut niveau je pense qu'on est des machines trop fragiles pour pouvoir performer à colanta a-t-il admis humblement je t'ai souvent entendu dire qu'on ferait des super candidats à colanta j'ai l'impression qu'il y ait beaucoup trop de fragilité chez un sportif pour pouvoir performer sur une épreuve qui met autant à mal les organismes a-t-il ajouté un discours emprunt d'humidité